5 aliments simples à inclure dans le petit-déjeuner en cas d'arthrite L'arthrite est très courante, bien trop d'ailleurs et pourtant nous ne la comprenons pas encore bien. Quand nous en parlons, nous pensons que c'est une tumefaction classique et baroblique ou la déformation de quelques doigts, des mains. Parler d'arthrite, ce n'est pas se référer à une maladie en particulier. En réalité, il existe plus de 100 types d'arthrite et de maladies différentes qui y sont associées. Cette condition n'affecte pas uniquement les gens d'âge avancé, car il existe également des enfants, des personnes dans la fleur de l'âge et même des sportifs qui souffrent d'arthrite rhumatoïde. De même, il ne faut pas non plus oublier l'ostéoarthrite, le type le plus commun d'arthrite, dans lequel le cartilage perd force et résistance. Il faut savoir que l'arthrite ne guérit pas, elle se traite au quotidien pour obtenir, dans la mesure du possible, une meilleure qualité de vie. Que nous souffrions d'arthrite inflammatoire, infectieuse ou métabolique, il est nécessaire de compter sur le conseil de bon ES professionnel ES. Ici, nous vous conseillons quelque chose de très simple et basique, prendre soin de votre alimentation. Commencez par un petit déjeuner adapté. Nous vous expliquons tout. Sommaire le meilleur petit déjeuner pour réduire les symptômes de l'arthrite 1. Les fruits rouges 2. Du café ? Oui, s'il vous plaît. 3. Les céréales complètes 4. Le jus de carottes 5. Le meilleur petit déjeuner pour réduire les symptômes de l'arthrite. Nous savons tout et est-ce que prendre de notre régime alimentaire ne guérira pas l'arthrite, mais grâce à des aliments déterminés et leurs nutriments, nous pourrons obtenir les aspects suivants. Réduire l'inflammation, renforcer les articulations, nourrir le cartilage, stimuler la production de collagène, renforcer le système immunitaire. Voyons maintenant quels sont les aliments que nous devrions inclure dans notre petit déjeuner pour commencer la journée de la meilleure des manières. Découvrez, les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas jeter l'eau de riz. La grande majorité des fruits sont, en eux-mêmes, très sains. Cependant, ceux que nous rangeons dans la catégorie fruits rouges comme les fraises, les cerises, les myrtilles, les prunes ou les raisins rouges, sont excellents dans les cas d'arthrite. Elles sont riches en antioxydants, ainsi qu'en acides ascorbiques, une forme de vitamine C. Les anthocyanes et les caroténoïdes et fruits rouges, ainsi que leurs multiples composés, nous aident à lutter contre les radicaux libres qui favorisent l'inflammation. L'idéal est de consommer des fruits frais. Mais, comme beaucoup de ces fruits ne sont pas disponibles durant l'année, n'hésitez pas à les acheter congelés. Ils contiendront une charge vitaminique moindre mais ils pourront tout de même vous aider. Du café ? Oui, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, le café ne vous manquera pas si vous souffrez d'arthrite. Consommez avec modération et surtout lors des premières heures de la journée, il peut vous être d'une grande aide. Le café est riche en polyphénol antioxydants. Grâce à lui, nous nous protégeons des dommages cellulaires, nous luttons contre l'inflammation et nous améliorons la santé de notre cœur. Pour profiter du café, il faut savoir qu'il n'est pas bon de le sucrer avec du sucre blanc, d'y ajouter du lait ou de la crème. Essayez d'ajouter du sucre roux, du miel, d'huile de coco ou une boisson végétale comme du lait d'avoine si vous voulez un complément à tout prix. Sachez que les aliments contenant des céréales complètes sont meilleurs pour la santé que les autres. Aux céréales raffinées, on a enlevé le son et les germes, là où se trouvent la plupart des vitamines, des minéraux et des protéines. Si vous consommez du pain blanc ou des farines blanches à l'excès, vous favoriserez l'inflammation articulaire. Alors, prenez note des meilleures options pour le petit-déjeuner. La marrante. Cette céréale est riche en protéines, a un goût très agréable et similaire à celui des noix. On peut en faire de délicieuses bouillies ou crèmes pour le petit-déjeuner. L'avoine. Une option qui ne doit jamais manquer sur votre liste de courses. Mélangez-la à une tasse de fraises, de pommes et de miel. Vous aurez alors un excellent petit-déjeuner. Le sarrasin. Il est très riche en protéines et vous pouvez en préparer avec de délicieuses crêpes, gâteaux ou madeleines. Cet aliment est merveilleux pour lutter contre l'inflammation liée à l'arthrite. Le jus de carotte. Si vous ne savez pas quel jus choisir pour vos petits-déjeuners, prenez note, le meilleur est le jus de carotte. Ses antioxydants, caroténoïdes, ses vitamines C, D et K, et ses multiples minéraux prendront soin de vos articulations et vous aideront à promouvoir la synthèse de collagène. Découvrez aussi, le jus à la fraise, au citron et à la pastèque pour soigner l'inflammation. Surpris ? Il est possible que dans votre cas, vous en consommiez déjà, une bonne poignée de pistaches par jour pour prendre soin de vos os et de vos articulations. Les pistaches sont une source naturelle de protéines incroyables et excellentes pour calmer les cas d'arthrite. Elles sont riches en calcium, en magnésium, en zinc, en vitamine E, en fibres et en acides alpha-linoléiques, à la... Tout cela permet de renforcer le système immunitaire. Découvrez, 8 smoothies de fruits pour dire adieu à la constipation. Pour conclure, il faut ajouter que l'idéal, dans tous les cas, est d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Cependant, parfois, consommer en priorité des aliments aux propriétés anti-inflammatoires et riches en vitamines C peut nous aider à pallier la symptomatologie liée à l'arthrite. Cela vaut la peine d'en tenir compte, pour votre santé, pour votre bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada